Notre OM est de retour aux affaires, déplacement à Strasbourg pour la 6ème journée de Ligue 1. Un match qu'on vivra ensemble en direct, je serai au commentaire bien sûr, en espérant vibrer comme c'était le cas dimanche dernier. C'était phénoménal, j'ai retrouvé ma voix, mais il faut passer à autre chose Marseillais. Maintenant ça y est, l'euphorie etc, ça sera un souvenir bien sûr marquant dans la saison, mais j'espère que ça sera un vrai tournant ce match qui va nous servir pour la suite. Donc je vais faire l'avant-match de cette rencontre avec la compo que j'aimerais qu'on mette en place, l'analyse de l'adversaire, l'actualité de l'OM etc. Je compte sur vous pour liker la vidéo, juste en bas pour le soutien et bien sûr pour passer demain, surtout pendant le match, même si vous regardez à la télé, vous pouvez mettre le live commentari en même temps, comme ça on est synchro et on passe à un moment encore plus intense on va dire. Alors pour commencer les gars, je vais bien sûr passer un gros coup de gueule légitime, l'Olympique de Marseille, le club le plus détesté des médias. C'est marrant parce que je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, même si c'est un secret pour personne, et que c'est le cas depuis 1993. Je vous ai dit pourquoi, l'OM qui paye un petit peu son passif auprès des instances, on paye un peu notre côté grand de gueule, et vous avez vu que sur une certaine chaîne, dénommée l'équipe 21, il y a un journaliste qui s'est permis de dire OM merde. Alors comme par hasard, ça n'arrive jamais, ce genre soi-disant de bafouillement, quand il s'agit de Lyon, du P&G, de Saint-Etienne, bref. C'est la deuxième fois sur cette chaîne que ça arrive. Souvenez-vous de Castaldi en 2021, et trois ans plus tard, bis repetita. Si en public, ils disent ce genre de choses, inconsciemment ou pas, imaginez ce qu'ils se disent en privé. Et ce qui est marquant, notamment dans cette chaîne, mais bon, il n'y a pas que là-bas, notamment chez les médias à Paris, la contrebalance marseillaise, c'est-à-dire qu'il y a très peu de journalistes supporters de l'OM. Parce que oui, les journalistes, c'est comme les arbitres. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, ils ont un club de cœur, la plupart. Citez-moi des journalistes sur l'équipe 21 qui supportent l'OM. J'en ai un ou deux en tête, pas plus. À Canal, par exemple, tu as Samir Nasri. Mais vraiment, c'est une chaîne en plus qui avait été très, 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 très atroce envers Bernard Tapie, un certain Grégory Schneider. Je me rappelle, c'était l'été 2022, quand il parlait de qui est le plus grand club français. Même s'ils ne nous aiment pas, ils étaient en majorité d'accord pour dire que c'est nous, d'ailleurs. Au passage, il y avait un certain Schneider qui avait sali Tapie, la grande période de l'OM, ce genre de choses, il ne faut pas laisser passer. Un média national comme l'équipe qui est censée représenter le sport en général, les voir insulter, injurier l'OM en direct plusieurs fois en quelques années, il ne faut pas laisser passer ça. Alors ce journaliste-là, il doit s'excuser, déjà. Si ce n'est pas le cas, et même s'il s'excuse, il doit être sanctionné par sa propre chaîne. Je n'irai pas jusqu'à parler de licenciement, etc. Même s'il y a deux jours, j'étais très énervé. Et ça m'a touché comme amoureux de l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas qu'un simple supporter. Je suis amoureux de l'OM éternellement. Ça m'a beaucoup blessé, bien sûr. Là, avec le recul, 48 heures plus tard, il faut une sanction. Si ce n'est pas le cas, il faut que le club se fasse la réflexion. Est-ce qu'on doit encore accueillir ces journalistes de cette chaîne au sein de la commanderie, au sein du Stade Vélodrome ? Parce que là, on n'est pas respecté. Benacia était le premier. Et d'ailleurs, j'ai écouté après le match, sa longue interview chez Dazen. Oui, c'est tellement bien exprimé. En étant clair, en étant argumenté sur toutes les injustices arbitrales que subisse l'OM en début de saison, même si on est habitué. Et non, ce n'est pas qu'un bafouillement. Quand ça arrive une fois, encore OK, mais quand ça arrive deux fois uniquement sur l'Olympique de Marseille, les gars, il y a forcément une haine derrière, une hantise envers l'OM. Moi, par exemple, ça ne m'arrive jamais. Ça ne vous arrive jamais. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire volontairement OM merde. Sinon, ça pourrait arriver à d'autres clubs, à l'antenne comme Lyon, le PIG, Monaco, etc. Bref, et surtout avec ce qui s'est passé le week-end dernier au sujet de Benacia, la cabale médiatique qu'il y a eu contre lui. Même si, sans ça, l'OM est quand même un club détesté auprès des instances, des médias. Donc, je propose à tous les supporters de l'OM d'arrêter de donner de la force à ce type de chaîne. Vous avez à l'heure d'aujourd'hui les réseaux sociaux, ou par exemple le réseau social YouTube, qui vous propose des YouTubeurs marseillais. Il y en a beaucoup des compétents à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'en parlerai dans la FAQ. Je reconnais qu'il y a beaucoup de chaînes marseillaises de plus en plus qualitatives. Et ça fait plaisir. Et c'est ça un petit peu qui remplace les médias généralistes à l'heure d'aujourd'hui. En 2024, vous savez, j'ai fait des études dans le journalisme, moi, à l'OJCAM à Marseille. Donc, je sais de quoi je parle en 2017. Mais là, on va dans une période où c'est pareil pour la télévision. Les jeunes de moins de 35 ans regardent de moins en moins la télé parce qu'il y a Netflix, il y a les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a YouTube, mais pas que. Il y a aussi TikTok qui est en concurrence avec YouTube. D'ailleurs, restez bien sur YouTube parce que pour moi, il n'y a pas de comparaison en termes de qualité, en termes d'analyse football. Par exemple, quand je vois ce qui se fait sur TikTok, c'est incomparable. Bref, ça, j'en parlerai dans la FAQ un peu plus tard. Mais je vous invite à boycotter cette chaîne parce que ce n'est pas la première fois qu'avec l'OM, ils sont injurieux envers nous. Et puis, ils ne nous représentent pas ces gens-là. Il n'y a pas de contrebalance. Il n'y a pas de journalistes supporters de l'OM à part un ou deux qui viennent de temps en temps. Je dis bien, je sais qu'il y a des mecs comme Miku, parfois Nabil Djelit, qui nous défendent. Vous avez vu les autres un petit peu ? Vous avez des supports aujourd'hui comme certains YouTubeurs, comme des médias locaux qui vous proposent un contenu centré sur l'OM avec de l'objectivité parce que parfois, on est dur, on est sévère avec notre propre club. On parle comme des supporters. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, je pense qu'à l'avenir, encore plus avec le temps, ce genre de chaîne, leur audience va de plus en plus chuter. Même s'il en faut toujours, bien sûr. Attention, il faut des médias traditionnels, historiques pour représenter le sport en général. Il ne faut pas s'étonner que les gens se tournent sur autre chose. Allez, on va passer à l'avant-match entre Strasbourg et l'OM. Je vais vous donner déjà quelques statistiques intéressantes à prendre en compte. Lors des quatre dernières confrontations entre nous et le Racing, il y a eu quatre matchs nuls. On est invaincus contre ce club depuis 19 matchs. Incroyable série en cours. La dernière défaite, c'était il y a peut-être 15 ans, 20 ans. Je ne l'ai pas en tête, honnêtement. A savoir aussi que le Racing n'était pas en première division pendant quelques années. Ils ont mis du temps avant de remonter. Et que l'OM reste sur les six derniers matchs sur au moins deux buts marqués minimum. Ensuite, l'analyse de l'adversaire. Strasbourg est une équipe qui s'est beaucoup renouvelée cet été. C'est une équipe très jeune. La plus jeune de la Ligue 1, il me semble, sur le papier, qui va vers l'avant, qui joue dans un 4-4-2 très classique. Qui a marqué beaucoup de buts en début de saison. Par contre, ils en encaissent pas mal. Ils ont du mal à tenir un score. Je me rappelle du match à Lyon où ils menaient rapidement dans la rencontre. À Lille, ils font un match nul ou 3 partout. Ce qui n'est pas rien. Et attention aussi au coup de priorité. C'est une équipe très forte de ce côté-là. Aussi bien défensivement qu'offensivement. Je vais vous donner quelques déclarations importantes de Dezerbi lors de la conférence de presse hier. Intéressante du moins. J'ai bien aimé quand il a dit que ce match allait être plus difficile que celui de Lyon. Parce que c'est une réalité. Il va falloir redescendre de notre nuage après cette euphorie. Et même si c'est un match qui peut nous servir pour la suite de la saison. Et surtout, que l'OM reste dans le bon état d'esprit et avoir une bonne attitude pour ne pas se voir trop beau. Il a dit que l'OM préparait les matchs de la même façon. En même temps, quand tu ne joues pas de Coupe d'Europe, tu as le temps toute la semaine pour le préparer, pour ne pas le prendre à la légère, pour se concentrer là-dessus. et que l'OM a gagné trois matchs à l'extérieur sur trois rencontres en début de saison. Il me semble que c'est aussi bien que la saison dernière déjà. Trois matchs, trois victoires à l'extérieur. J'ai mis souvenirs en tête marquants que j'ai d'un Strasbourg OM à la Meno. Je vous avoue que, je me rappelle de la plupart des matchs qu'on a joué là-bas, bien sûr, mais un match qui m'a marqué, pourtant c'était dans une saison pourrie, en pleine période Covid, c'est la victoire 1-0 chez eux avec Villas-Boas qui s'était énervé après le match parce que l'OM avait une occasion, un but, 1-0, but de Samson. Dans un match que j'ai commenté en direct, j'étais déjà sur YouTube, j'étais énervé toute la rencontre à juste titre, honnêtement, parce que c'était une équipe de l'OM qui allait à l'inverse de notre devise droite au but et sur ce coup-là, je n'ai pas défendu Villas-Boas, d'ailleurs, après le match. On a beaucoup de réussite face à cette équipe, surtout chez eux, vraiment. On réussit très, très bien là-bas en général. J'espère que la série va se poursuivre. Maintenant, je vais donner la compo d'équipe que j'aimerais que Dezerbi mette en place. Déjà, un point sur les absents. Balerdi est suspendu, Merlin est blessé, je pense jusqu'à la trêve encore. Rongier est absent. Ça peut durer jusqu'à la trêve internationale également. Et Meïté, Dezerbi l'a annoncé, est blessé musculairement, il sera absent quelques semaines. Les gars, ça fait quand même beaucoup de pépins physiques. En début de saison, c'est un des points noirs pour l'instant, comme la saison dernière, même si on a changé le staff pour ça. Mais là, je pense que c'est dû à l'intensité des entraînements que propose Dezerbi. En plus, là, c'est musculaire, pour vous dire. Mais bon, c'est comme ça. Alors, la bonne nouvelle par contre, c'est que Rabiot est dans le groupe. Et il va jouer quelques minutes à Strasbourg. Ça sera pareil contre Angers. Et ensuite, il y a la trêve. Il sera titulaire. Nul doute contre Montpellier. Et le PSG, le staff, veut le faire monter en puissance petit à petit. Mais c'est quand même une petite surprise. Parce que vu les infos, et vu la conférence de presse, de présentation, on s'attendait vraiment à le voir un peu plus tard. Donc, très content. Ça veut dire qu'il est en avance sur ses temps de passage. J'imagine que le club prend ses précautions. Mais que Rabiot aussi a son mot à dire. Avec son expérience, et avec les discussions avec le staff, il a dû leur dire qu'il était déjà beaucoup mieux. Et que, pourquoi pas être dans le groupe ? C'est une décision collective entre plusieurs parties. Voici la compo que je mettrai en place contre Strasbourg. Rulli, bien sûr, dans les buts. Un gardien que je kiffe. Son caractère. Le match contre Lyon. La rencontre aussi incroyable contre Brest. Heureusement qu'il nous a arrêté un pénalty en début de match. Alors défensivement, c'est un gros chantier. Mais je pense que j'ai trouvé la bonne formule. Murillo, latéral gauche. Dans l'axe, je remets Condobia en défense centrale. Peut-être le futur Mbia. Ça me rappelle cette période des champs où Mbia avait reculé comme défenseur central alors que c'était un 6 de formation. Et j'ai dit Casse-l'abonné qui m'en a parlé hier. Bien vu. On peut un petit peu faire la comparaison. Accompagné de Cornelus qui est de retour. Donc c'est vrai que c'est une charnière New Look qui ne se connaît pas. Ça me paraît la meilleure décision possible en défense centrale. Je mets donc Brassier sur le banc. Qui ne me rassure pas d'ailleurs. Mais bon, on est tous à le penser. Lirola, côté droit. Alors offensivement, c'est un joueur qui peut énormément nous apporter. Il a été passeur et buteur contre Lyon. Une rentrée stratosphérique. Après, je n'oublie pas les matchs difficiles qu'il a eus en préparation. Contre Brest, il jouait côté gauche. Donc je n'ai pas envie de le juger non plus sur cette rencontre. Il ne faut pas oublier que lors de ses derniers prêts, il a été dans l'ensemble mauvais. Mais on a aussi vu à l'OM avec Sampaoli que Lirola pouvait être un sacré joueur. Je ne dis pas qu'il va retrouver son meilleur niveau. Mais qu'offensivement, il peut beaucoup nous apporter. Par contre, défensivement, Lirola est un fantôme. Et qu'on va souffrir sur l'aile droite. Mais je ne vois pas de meilleure solution, les gars. Garcia, lui, je ne crois pas en une possible relance. Il marque un but chanceux contre Lyon, certes. C'est très bien. Il a défendu correctement. Mais c'est un joueur trop faible. Lirola, j'ai un doute. Et j'ai envie de le voir d'entrée contre Strasbourg. Parce que, oui, Rongier fait un mauvais début de saison. Oui, au milieu de terrain, on a mieux que lui. J'en parlerai dans quelques secondes. Mais sur le poste de latéral droit, Meïté absent, Rongier absent, Merlin absent côté gauche. Donc, ce qui fait que Mouriot, on est obligé de le mettre comme latéral gauche. On peut être en difficulté lors du match de demain. Et puis, Lirola, j'ai encore une fois la curiosité de le revoir. La doublette de l'entrejeu, on n'a pas trop de choix. Donc, ça serait Heuberg aux côtés de Kone. Côte à côte, il faut muscler ton jeu par contre. Contre Lyon, il y a eu quelques paires de balles. Attention là, tu es en Ligue 1, ce n'est pas la championship. Beaucoup plus de concentration. Dans les duels, un peu plus d'impact. Sinon, balle au pied, il y a des qualités. Mais, muscle ton jeu, Kone. Ensuite, en numéro 10, Amin Arit, qui a une grosse concurrence. Je le répète à chaque avant-match, mais c'est vrai. Carboni, il y a déjà des discussions parce qu'il a un temps de jeu très faible. Il ne faut pas oublier qu'il a été blessé pendant un match ou deux. Il va avoir son mot à dire. Il va certainement demain rentrer en cours de match. Ensuite, sur les côtés, je mets Rô titulaire, les gars. Eh oui, avec son début de saison, le but qu'il a marqué contre Lyon, tout son potentiel qu'on voit sur le terrain, c'est dur de ne pas l'aligner et pour sa confiance, sincèrement, s'il apprend demain que Dezerbi ne le met pas d'entrée, même s'il peut être patient, etc. C'est un homme qui paraît très intelligent malgré son jeune âge. Il va commencer à s'impatienter et presque à ne pas comprendre parce que croyez pas à l'entourage du joueur, les supporters qui l'encensent, ça joue dans la tête. Alors vous allez me dire que c'est aussi sévère pour Luis Henrique et ça je l'entends également totalement. Il a marqué d'ailleurs un super but contre Nice si on veut parler de ça. Donc la même chose que Rô, mais je vois en Rô beaucoup plus de potentiel et aussi il faut faire tourner un petit peu les gars. Oh Henrique, il a eu la chance de jouer tous les matchs titulaires. Rô propose des prestations de très grande qualité. Pourquoi lui ne devrait pas avoir sa chance ? Si on va par là, il faut aussi que Dezerbi soit un petit peu magnonyme et un petit peu intelligent de ce point de vue-là. Oui, son concurrent c'est de là, ça va être le cas toute la saison mais c'est le moment de faire un petit turnover. À droite, bien sûr Greenwood et en pointe, je choisis Wai par rapport à Mopé mais il a intérêt à se réveiller par contre. Et Li Wai, il faut qu'un petit peu tu prouves des choses demain, t'es l'attaquant de l'OM, c'est la sixième journée, on attend un vrai bon match de ta part et notamment un but, on ne va pas se mentir. Dans le jeu, t'as montré des belles choses à Toulouse et aussi un petit peu à Brest, il avait été pas trop mal et encore je suis gentil du point de vue de la performance. J'aimerais revenir sur le cas à Condobia parce que la Provence hier a sorti un article et on apprend que lui est très volontaire qu'il apprécierait de jouer défenseur central. C'est une bonne chose parce que son poste de formation là où il a joué quasiment toute sa carrière, c'est au milieu de terrain mais l'importance, la priorité pour lui, c'est d'avoir du temps de jeu, d'être titulaire dans cette web de Dezerbi et c'est parce que qui va faire un vrai gros match demain s'il est titulaire derrière. Mais moi, c'est ce que je préconise de sortir Brassier. Eh oui, les choses tournent vite parce que c'était une des recrues importantes à ce poste-là cet été mais au final, tu peux jouer avec Cornelus aux côtés de Condobia. Mes amis, pour la team parieur et ceux qui veulent miser sur le match, c'est sur Unibet que ça se passe. Vous avez les meilleures codes disponibles et vous avez une belle offre de bienvenue que vous pouvez bénéficier en vous inscrivant en rentrant mon code promo RAFFOOT tout attaché. Ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous répondrai. Je m'adresse aux majeurs uniquement. Interdit de jouer à des jeux d'argent si vous êtes mineurs mais n'hésitez pas parce que ça soutient la chaîne également de passer avec mon code promo par ce même lien. Ça me permet de continuer dans mes projets et Dieu sait qu'il y en a à l'avenir et que vous, vous bénéficiez d'une belle offre de bienvenue juste après l'inscription. Donc vous avez jusqu'à 100 euros de bonus offert. Si vous misez 100 euros sur votre premier pari, vous aurez 100 euros de bonus offert en freebet. Si vous misez 50 euros, 50 euros de bonus freebet. Tout dépend de votre mise mais c'est jusqu'à 100 euros maximum. Il y a du bonus offert, du freebet offert. Vous me soutenez, la team parieur, n'hésitez pas. Ceux que ça peut intéresser encore une fois. C'est important quand j'ai un partenaire d'essayer de répondre présent si l'offre vous convient et si encore une fois le partenariat peut vous intéresser. Bien sûr, je compte sur vous. Voilà, c'est un moyen de me soutenir si vous appréciez mon travail, mon contenu et ma passion. Mais ça, je n'en ai pas trop de doute pour les supporters de l'OM. J'ai reçu beaucoup de messages incroyables dimanche soir. Mais bon, ce n'est pas moi qui ai joué sur le terrain. C'est nos joueurs qui nous ont porté, qui m'ont porté et c'était un moment magique. Il faut qu'on passe à autre chose petit à petit parce que la saison elle va être longue et qu'on ait plein d'ambition. Maintenant, on va passer à l'actualité de l'OM de cette semaine. Déjà, j'aimerais m'exprimer sur la sanction de la LFP pour nos groupes de supporters, les ultras et les MTP qui seront suspendus pour le match contre Angers. C'est-à-dire que la zone sera vide, malheureusement. C'est une triste nouvelle. On sait pourquoi il y a eu des festivals pyrotechniques lors du match contre Nice pour des anniversaires et ça, la Ligue doit le prendre en contre. C'était les 30 ans, les 40 ans. On devrait faire des exceptions même si je connais les règlements et d'ailleurs ce règlement il est cause perdue en fait parce qu'on connaît la mentalité ultra et quoi qu'il arrive et pas qu'à Marseille, il y aura des craquages de fumigènes encore et encore. Ça me rappelle ce qu'avait proposé le député là, je ne sais plus comment il s'appelle, Sacha, supporter de l'OM, d'encadrer un petit peu tout ça. Donc où c'est qu'on en est ? Pas d'avancée. Après, je ne vais pas vous mentir les gars concernant cette sanction, un match ferme. Donc je répète, heureusement que juste après, il y a OMPG. Sinon, on aurait pris deux matchs fermes. Mais, contrairement à beaucoup à ce que j'ai entendu, à ce que j'ai lu, la Ligue n'oserait jamais nous sanctionner pour OMPG. Les gars, ça, je n'avais aucune crainte par rapport à ça. Je connais un petit peu l'historique, le passé récent. Dieu sait que lors des gros matchs avant Lyon, avant Paris, il y a eu des craquages de fumigènes. Nos ultras, nos supporters, ils ne réfléchissent pas par rapport à ça. À quel match ils peuvent rater. Pour eux, un match, il est aussi important qu'un autre. Mais pour la Ligue, ce n'est pas pareil. Eh oui, si les virages sont vides contre le PIG, c'est une mauvaise publicité pour les droits à l'étranger, à l'international, parce que là, c'est le championnat de France qui va être vu dans le monde entier contre Paris et ils tiennent absolument à ce que le Vélodrome soit plein à craquer. Et même si contre Angers, il y a des fumigènes, des pétards, voire, j'espère pas, des incidents, vous verrez que le Vélodrome ne sera jamais sanctionné contre Paris ou contre Lyon. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est évident, les gars, il faut être logique. Je ne suis pas non plus dans la paranoïa à dire qu'ils veulent nous sanctionner pour tout et pour rien, mais là, c'est parce que c'est dans leur intérêt. Non, contre Paris, ils ne vont jamais nous sanctionner en tribune du moins. Après, au niveau de l'arbitre, etc., c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est très hypocrite de leur part. D'ailleurs, je me rappelle d'un OMPG en février 2016 sous Mitchell quand on perd 2-1 où certains de nos groupes de supporters comme les Yankees et d'autres n'ont pas fait de tifo ce jour-là. À l'entrée des joueurs, il n'y avait que des banderoles contre la Ligue. Et c'est un débat qui est revenu sur Twitter ces jours-ci. Est-ce qu'ils doivent boycotter ce OMPG volontairement ? Tu vas me dire mais c'est incroyable parce que certains avaient peur de ça, ils disaient j'espère qu'ils ne vont pas nous sanctionner contre Paris. Mais certains, pour faire chier la Ligue. Mais ça, ce n'est pas une bonne idée les gars. Pensez à nos joueurs à Dezerbi qui est venu pour vivre ce type de match dans un velodrome plein, dans une ambiance de folie, aux gens qui vont venir du monde entier pour vivre ce match et surtout une autre saison. Le plus important, c'est le sportif. Même si je suis un fan absolu du mouvement ultra à Marseille, c'est une des raisons qui m'a fait aimer ce club et je connais le sujet par cœur. Il ne faut pas déconner, on est bien parti. Paris, ça va être un moment incroyable, un match à 6 points. Donc, en tout cas, le stade, il sera plein à craquer dans une ambiance volcanique et encore, le mot est faible. On va revenir sur le cas Mehdi Benassia rapidement par rapport à ce qui s'est passé dimanche après le match. On le soutient encore une fois. Tout le peuple marseillais est derrière lui et très heureux d'avoir enfin un homme de poigne qui dénonce ses injustices arbitrales dans les gros matchs, je précise. Il est convoqué le mercredi 2 octobre à la prochaine réunion de la commission de discipline. Il est passible de 4 matchs de suspension. La commission, elle peut alléger ou alourdir cette sanction. Après, il faut préciser que Benassia, il ne joue pas sur le terrain. Donc, s'il va rater les matchs, tant pis les gars. Le plus important, c'est qu'il garde cette ligne de conduite et c'est ce que dit la presse d'ailleurs. Le plus important, c'est de monter au créneau, de défendre l'OM lors de la prochaine réunion et à l'avenir. si encore on vit des injustices, il bénéficierait de tous les éléments de la Ligue pour le sanctionner sévèrement. Bref, on verra bien. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui a été mis sur la table, un rapport d'arbitre par rapport à son petit pétage de câble à la mi-temps où il est malgré tout resté très poli. Je rappelle juste comme ça que Campos, il a fait la même chose lors du dernier OMPG. Mais bon, c'est comme ça, on a l'habitude. Au sujet, toujours de Benatia, Dezerbi l'a encensé hier en conférence de presse en disant que c'était un directeur sportif de très haut niveau, que c'était le meilleur qu'il ait pu connaître. Et j'ose penser que c'est sincère. Et d'ailleurs, quand Benatia est arrivé au club, c'était l'hiver dernier, il avait déjà discuté avec Dezerbi lors du match retour à Brighton. Donc c'est une petite anecdote, mais ça fait plaisir quand même de voir que tout le monde se soutient dans ce club en ce moment. Benatia, Longoria, Ravanelli, main dans la main. On a vu notre Fabrice Nationale célébré comme un fou après le match contre Lyon. D'ailleurs, c'était mon premier joueur que j'ai connu en tant que supporter de l'OM. Mon chouchou étant petit quand j'avais 6 ans, 7 ans et je suis content qu'il ait un rôle au sein du club parce que lui, c'est un passionné, un amoureux de l'OM. Et puis, il a l'air très, très bien intégré et très heureux d'être là. Combien de fois il a fait des appels du pied auprès de l'OM pour qu'il ait un simple rôle aux côtés de la direction. C'est enfin venu aujourd'hui et c'est mérité. Et pour finir la vidéo, j'aimerais vous donner quand même une petite précision parce que Montbagna qui s'est blessé gravement, il ne peut pas être considéré comme un joker médical tout compte fait. Bon, tu vas me dire, c'est jusqu'à fin septembre ce truc-là. Mais l'OM peut recruter uniquement des joueurs libres à l'heure actuelle comme par exemple Oumar Solé, défenseur central de très, très bon niveau, tout jeune encore. Pour la simple et bonne raison que sa blessure elle est arrivée bien avant la fin du mercato. Voilà. Bon, après, je pense que c'est plié jusqu'à janvier du point de vue des arrivées. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce important pour le soutien et d'être présent demain soir pour le match en direct avant, pendant. Je pense commenter ce soir Monaco, c'est un concurrent de l'OM en espérant qu'il perde des points contre Montpellier à 21h ou peut-être aussi tout à l'heure le choc entre Lens et Nice qui concerne le haut du tableau et donc l'Olympique de Marseille pas la même occasion. C'est un match sympa donc à voir. N'hésitez pas à passer en tout cas pour Monaco-Montpellier à 21h. Force à l'Olympique, merci pour votre soutien à la team de plus en plus important. Ne vous inquiétez pas la vidéo FAQ elle sortira d'ici peu à l'OM. On espère demain les trois points. Super début de saison se poursuit. Alors oui, demain ce n'est pas une rencontre facile mais bon, il y aura peu de matchs faciles sur le papier cette saison. Il y aura beaucoup de matchs piège. Si on veut avoir des grosses ambitions il va falloir prendre les trois points à Strasbourg bien entendu mais de toute façon de Zerby je n'ai aucun doute qui visera la gagne demain soir. Force à l'Olympique.